là on n'a plus Gaëlle donc je pense que tu peux commencer le concept au pire on va commencer mais les gens entendent là normalement ça y est ah chouette salut à tous, comment allez-vous moi c'est Tzarbomba et ce soir on va faire une petite heure de libre antenne j'espère que ça va vous plaire et oui c'est mon petit pull mon petit pull communiste et mon petit pull pour l'occasion pour le recours du stream j'ai des poutous, j'ai des poutous tout va bien un pull de qualité évidemment je l'ai mis exprès pour l'occasion et bah salut le veratrelou c'est des gens d'Acropolis que je revois pour ceux qui ne me connaissent pas j'anime les libre antenne sur Acropolis chaîne de qualité et c'est ça qu'on va faire ce soir une libre antenne sur un thème particulier qui est le futur c'est la libre antenne du turfu comme on l'a appelé pourquoi ça ? parce que finalement on est en pleine réforme des retraites et nous enfin moi ma génération de personnes qui ont la vingtaine ou quoi bah les retraites ça nous semble un peu lointain et justement on va essayer de se projeter ensemble dans l'avenir en 2060 à peu près quand les millenials d'aujourd'hui seront les boomers de leur temps finalement et essayer de voir comment on se projette comment on se projette dans l'avenir finalement comment on voit comment on se voit prendre notre retraite salut salut copain du web salut salut Joy Craig salut Wilfried c'est chouette dis donc il y a du monde on est bien et donc du coup ouais on va faire on va parler de on va parler de l'avenir ensemble alors comment ça va marcher ? il faut que vous soyez sur le discord public du recondu stream donc je ne sais pas vous connecter au discord je crois que le lien est quelque part je ne sais pas trop où juste en dessous il est en dessous super ah très très bien c'est Sylvain qui m'assiste à la technique il a tout changé c'est génial donc voilà vous pouvez trouver le lien en dessous et vous connecter au discord et rejoindre la salle d'attente de la libre antenne c'est bien ça qu'on appelle les gens ils rejoignent le salon du coup alors le salon vocal s'appelle libre antenne direct ok c'est ça donc rejoignez la libre antenne mais il est accessible je le vois je vois un petit cadenas dessus oui oui il n'est pas accessible à tout le monde mais moi je me charge de faire en sorte qu'il soit accessible aux gens qui demandent ça marche donc pour résumer les gens se connectent où en premier lieu alors en premier lieu sur le discord on va vous demander une rapide présentation sur le tcham de présentation vous serez validé tout de suite par nos membres hyper réactifs du super discord et ensuite vous accédez à la libre antenne sauf si à la libre antenne c'est pas le mot à la libre à la libre lanterne comme ce cher j'ai dao vous êtes déjà sur le discord et auquel cas vous êtes déjà dans la libre antenne félicitations à toi trop bien bravo il va inaugurer alors juste avant de prendre j'ai dao en antenne on va mettre un peu de musique une petite ambiance sonore présentée par un ami russe qui fait des reprises de qualité et qui m'a surtout donné les droits de son 5 clouds ça fait toujours plaisir voilà là on entend pas grand chose je sais pas comment on règle ça est-ce qu'on va entendre quelque chose je sais pas trop mais en tout cas on va accueillir du coup ah bah non j'ai dao elle est disparue où est-il passé bah vraiment reviens là reviens discuter avec nous où es-tu j'ai dao moi j'étais lancée j'étais prête c'est terrible c'est terrible ah bah dis donc il y a plein de gens d'acropolis là dans le chat dans de Lyon coucou toi je te reconnais ah la la si bien tu peux me dire comment je fais pour avoir la musique en son ah oui c'est bon j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé c'est peut-être une petite ambiance un peu destroy à base de Marilyn Johnson et compagnie voilà parce que finalement moi j'ai l'impression quand on en parle de cette réforme des retraites que notre futur va pas être si radieux si radieux que ça donc du coup c'est pour ça qu'on a créé une petite ambiance dark tout ça tout ça avec petit design proposé par la team graphiste et merci à eux et voilà petite ambiance sonore un peu dark en ce début de soirée on se met bien n'hésitez pas à rejoindre le salon vocal libre antenne sur le discord public pour qu'on passe à l'antenne alors bah oui t'as mis ce clic Jida oh bah reviens reviens nous s'il te plaît reviens là qu'on discute avec toi et qu'on apprenne à te connaître ça va être chouette il y avait quelque chose d'intéressant que disait l'association d'étudiants et d'étudiantes qui est passée récemment chez nous c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la vingtaine qui estiment que de toute façon la retraite ça vaut pas le coup de se battre pour parce que ça n'existera plus d'ici comme tu dis 2060 et je trouve ça assez triste terrible ah là là mais c'est affreux bah justement c'est de ça dont on va parler ce soir là ce soir c'est de voir comment vous vous projetez dans la retraite enfin quel que soit votre âge en fait si vous avez 20 ans comment vous voyez en 2060 si vous êtes proche de la retraite comment vous l'envisagez si vous êtes si vous avez bah ouais dans les 30-40 ans et tout bah dites nous comment vous envisagez le futur en fait et c'est vrai qu'en général il y a beaucoup de différence en termes de génération où les gens de ma génération ont vachement plus intériorisé déjà la possibilité d'un effondrement du haut changement climatique d'une crise économique potentielle libéralisation et une destruction totale de nos services publics plein de joyeuseries en tout genre et justement c'est l'occasion d'en discuter pour voir si est-ce que vous êtes si pessimiste que je le pense ce sera la question qu'on va se poser ce soir mais en attendant pour que l'émission commence et qu'on rentre dans le vif du sujet on a besoin de vous car c'est vous qui faites l'émission c'est le moment où vous avez la parole donc n'hésitez pas à rejoindre le salon vocal la libre antenne sur le sur le discord public du recondue stream on va faire un petit point sur les dons moi je vois même pas j'ai même pas l'overlay dessus je sais même pas où on en est c'est terrible on en est où au niveau de dons alors je peux te dire ça d'ici deux secondes environ ah mais non j'ai pas pris le bon lien parce que voilà parce que c'est la fin de la journée écoutez ce que vous voulez que je vous dise alors les dons sont à 68 921 euros et 31 centimes c'est énorme merci tout le monde j'espère qu'on passera à 69 000 avant la fin de l'émission on est à une heure c'est le challenge qu'on se donne est-ce qu'on est d'accord là dessus est-ce que c'est faisable moi je pense que oui mais pour ça il faut que vous veniez pourquoi pour la solidarité de la caisse de grève évidemment car c'est pour ça qu'on est là pour soutenir la grève et c'est pour ça qu'on va parler ensemble ne nous regardez pas rejoignez-nous nous dit Osmosy de Cop mais évidemment rejoignez le discord public du recondue stream l'émission ne se fera pas sans vous comme la révolution on a besoin de vous évidemment alors on avait Crampy qui s'est connecté et qui est reparti il faudrait peut-être faire ça s'il vous plaît c'est terrible c'est terrible terrible alors et sinon ce que disaient les gens aussi par rapport à quand je te disais oui les gens sont très pessimistes surtout les gens qui sont dans la vingtaine sur l'idée même d'une retraite il y a aussi le concept d'effondrement de la société du capitalisme etc qui en rajoute une couche j'ai l'impression je vais chercher Arcadia en livre alors en attendant c'est les questions d'effondrement qui sont assez présentes c'est pour ça que c'est important d'en parler pour voir si c'est juste moi et mes potes qui sont à fond là-dessus ou si c'est plus largement répandu et vous qu'est-ce que vous en pensez dans le chat est-ce que c'est un truc qui vous préoccupe est-ce que vous pensez que c'est plausible est-ce que vous croyez en l'effondrement de la société du capitalisme de la société thermonucléaire tous ces termes qui sont utilisés notamment par les par les collapsologistes collapsologues plutôt c'est mieux comme ça alors Potexto qui nous dit effondrement de capitalisme égale cool effondrement de la civilisation égale pas cool je crois que c'est un peu le résumé qu'on peut faire terrible justement si on s'en va si on se bat pas on en aura pas mais si on se bat on peut en avoir une de retraite je suppose Raphaël Améliali tout à fait tout à fait alors j'avais relayé une pétition du groupe alors on a Arcadia qui est prêt pour échanger avec toi sur le sujet des retraites super je crois qu'on est parti il va inaugurer la libre antenne du record du stream la libre antenne du refus alors il faut que tu démutes ton micro alors c'est pas sans micro c'est le rôle qui ne va pas je change ça marche et voilà bonsoir à vous bonsoir Arcadia merci je n'aime pas le push to talk c'est pour ça terrible merci Arcadia d'inaugurer cette libre antenne ça fait plaisir de t'avoir parmi nous alors déjà est-ce que t'as envie de nous dire qui tu es et d'où tu viens et à peu près quel hashtag vous constitue si t'as pas envie tu peux juste m'inventer un truc et tu peux être Gérard du 66 non j'ai 28 ans donc voilà je suis dans un projet un peu personnel de faire du streaming culturel en début d'année prochaine ok et mes principales expériences ont été de travailler à l'étranger dans quel pays donc voilà Portugal et Bulgarie chouette trop bien et du coup c'est toi déjà première question tu te vois où en 2060 2060 aïe 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 c'est difficile de se projeter quand on voit quand on voit toutes les actions qui sont faites en ce moment des différentes strates de la société qui essayent de de combattre un petit peu ces intérêts je dirais personnels mais qui se battent un petit peu en ce moment tous en même temps du coup convergence ou pas je ne sais pas donc en 2060 je dirais toujours dans un état combatif à essayer de de discuter avec le maximum de personnes pour faire comprendre que l'intérêt général prévaut à l'intérêt personnel alors excuse-moi on nous dit qu'il faut niveler le son par le off qu'est-ce qui se passe c'est le son d'Arcadia ou c'est le mien alors est-ce que sur OBS ton son Mathilde et ton son ton audio du bureau est assez haut parce que dans Discord Arcadia je peux parler un petit peu plus fort comme ça si vous voulez mais je pense que c'est plus le gain du ouais si je touche à ça ça marche pas non tu utilises au baisse ou autre chose non je suis au baisse Sylvain à l'aide terrible le son du Discord est plus fort que ton micro ok est-ce que là c'est mieux changer un truc ah c'est Arcadia qui est trop fort ah bah tu peux baisser attendez je peux je peux faire un truc est-ce que ça va mieux là j'ai changé des trucs j'ai baissé mon micro est-ce qu'on est sur du poutou ou du valse là encore terrible à voir si ça vous arrange alors où on est là dites nous dans le chat n'hésitez pas si vous voulez avoir un sound system correct bah faites des dons pour qu'on atteigne les 69 000 et qu'on puisse augmenter la qualité du stream finalement salut à toi camarades et Viber évidemment poutou on est sur du poutou c'est super alors Arcadia oui excuse moi moi je t'ai coupé donc toi t'es assez pessimiste finalement mais 2060 c'est vrai que c'est un peu loin revenons à des bases plus à des échelles plus abordables finalement en 2030 où est-ce que tu te vois Arcadia avoir les les incidents de notre dérèglement climatique commençait à être plus intense et donc avoir des je vous l'avais bien dit partout et pas vraiment avoir l'opportunité d'arranger les choses ensuite puisque on est dans une période où on est censé faire les actions pour demain et demain on aura les effets et en ce moment j'ai pas l'impression de voir grand acte du monde en réalité d'accord donc toi tu penses que ce qui aura le plus d'effet enfin notre principale préoccupation en 2030 ça sera les questions écologiques et les répercussions de notre inaction actuelle du coup mais sur ta vie personnelle toi tu te vois genre dans le monde du travail ou quoi tu te vois rester en France ou retourner à l'étranger tu ferais quoi rester en France tout simplement parce que j'ai un projet où moi je suis j'ai beaucoup de terrain en plein milieu de la forêt et j'essaye de gérer ça mais j'essaye d'avoir mon projet professionnel qui est du streaming culturel dans la ville de Poitiers donc streamer des concerts etc avoir un impact un impact local et faire en sorte de faire déplacer les gens dans une même ville ok et moi je suis de base de toute façon très pessimiste quant aux questions économiques je pense que de toute façon ça peut pas ça peut pas continuer comme ça et sourire à la vie n'est-ce pas oui oui il faut il faut il faut et du coup ouais donc toi clairement toi tu as ton plan si la planète prend 7 degrés d'un coup toi au fond de tes bois t'es chaud clairement donc c'est donc écoutez bien les gens si c'est la merde allez voir Arcadia vers Poitiers il s'occupera de vous c'est pas c'est pas c'est autogéré du fond des bois la maison avec les 9 hectares c'est en Dordogne donc c'est dans dans une région pas très très peuplée on va dire aïe 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 et bah Wilfried te dit GG voilà je pense qu'on peut on est tous d'accord dessus et garant déprimant pas forcément dans le sens où Hello Zargetz Zargetz que je connais très très bien puisqu'il est modérateur sur un autre serveur déprimant pas forcément parce que je garde toujours en tête le fait de devoir discuter avec les gens et de défendre ce qu'on pense être le juste et il faut continuer comme ça il faut discuter avec les gens essayer de se battre pour un meilleur avenir parce que si on est plus à se battre et bien on peut avoir un réel impact quoi ça marche et et au niveau de ta retraite parce que c'est quand même de ça qu'on parle comment tu l'envisages ta carrière dans les années qui viennent tu es optimiste par rapport à ça ou pas trop du coup ou la reconversion à la permaculture va se faire très très vite je pense je pense pas que qu'un état comme le nôtre avec avec d'autant pouvoir et d'impact sur le monde peut arriver à en délaisser les retraites peut-être qu'ils essayent de les tirer vers le bas mais les les supprimer et complètement donc arriver à un revenu de retraite où les gens la majorité des gens peuvent plus vivre c'est très difficile de l'envisager je trouve d'accord mais c'est pas pour ça qu'il faut pas se battre pour faire en sorte évidemment je pense que c'est la thématique de ce soir le combat finalement le combat jusqu'au bout mais attendez que se passe-t-il on a atteint les 69 000 et oui tout à fait grâce à plusieurs dons c'est terrible c'est pas grave moi je les vois dont un follower du live qui est le campeur libre et notamment cadre dynamique qui a donné 100 euros d'un coup donc merci à vous merci à tous les grévistes de France te remercie ça fait super plaisir on l'a fait bah du coup moi je pensais qu'on s'allait prendre un peu de temps du coup pour qu'on se refixe de nouveaux objectifs on peut aller on tente quoi 60 000 69 000 150 70 000 va directement à 70 000 ça serait un peu prétentieux moi je trouve mais on peut le tenter 70 000 c'est parti il nous reste 40 minutes Kinabel est-ce que Spectre Noir est chaud pour venir tout à fait ouais ok il est chaud le chronophage et bah Arcadia merci beaucoup d'être passée de nous voir ça me fait super plaisir de discuter avec toi et d'avoir ton point de vue soeur pessimiste mais finalement qui est assez représentatif de la génération dans le voilà à l'antenne et bah passe une bonne soirée salut vous aussi merci Arcadia je reviens tout de suite ça marche ah bah super on a des on aime la thune finalement la thune c'est important pour l'effort de grève ça soutient la mobilisation qui fait rage je peux vous dire qu'encore c'est très très bloqué à Paris et c'est bien puisque c'est la grève finalement allo allo Spectre Noir oui bonsoir Mathilde bonsoir comment vas-tu moi ça va écoute enfin ça va ça serait une façon de parler alors moi j'entends que très peu je t'entends que très peu alors je rapproche mon micro tu me dis est-ce que là c'est mieux ouais ouais ça va mieux alors super est-ce que tu as envie de nous parler un peu de toi ou tu as envie de rester alors pas spécialement de moi je peux parler un petit peu juste de là où j'en suis moi au niveau de ma carrière on va dire j'ai passé le concours de l'éducation nationale il y a deux ans ok là je suis titulaire je suis titulaire CZR en Isère d'accord professeur donc je vois là je vois en fait la vision de l'éducation nationale alors que je suis à peine entré il y a très peu de temps en fait mais déjà rien que là moi j'ai 35 ans donc j'ai déjà une carrière avant en fait d'être professeur dans quel milieu et en fait là je suis entré dans une carrière enfin quand je vois l'état des établissements scolaires alors que je viens d'y arriver franchement ça fait peur moi là je vois des choses délabrées dans le public alors que ça fait à peine deux ans que je suis là alors j'imagine pas ce que ça doit donner pour les personnes qui sont là depuis 15-20 ans ouais enfin bref en fait après tu parlais là plus pour des retraites par rapport à la projection tu avais posé la question à Arcadia il me semble comment lui il se projetait en 2050-2060 par exemple ouais exactement en fait moi je trouvais que c'était intéressant parce que j'en parlais justement avec mes élèves aujourd'hui ouais je leur demandais si eux ils arrivaient à se projeter dans autant de temps et en fait j'essayais de leur faire comprendre qu'effectivement nous en tant qu'êtres humains s'il y a bien quelque chose dans lequel nous sommes nuls c'est de nous projeter très très loin très très loin et c'est pour ça que je trouve justement que les acquis sociaux c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est justement parce qu'on ne peut pas se projeter aussi loin qu'on a besoin d'avoir quelque chose des assurances pour le moment où on va y arriver en fait et c'est là en fait où le système de retraite le système social le système de la progression sociale pour la retraite les assurances maladie et compagnie sont vraiment des idées très progressistes dans le fait qu'elles permettent des projections sur le long terme là malheureusement comme actuellement on est dans un monde qui est plutôt dirigé par un système où c'est l'argent qui compte et puis c'est surtout des grandes compagnies qui font leur blé là on est vraiment parti dans une spirale infernale en fait qui n'aura plus c'est pour ça que alors là maintenant tu vas te demander est-ce qu'on voit l'avenir avec optimisme alors c'est là que ça devient compliqué en fait parce qu'est-ce qu'il y a moyen de renverser toutes ces forces jusqu'où tu peux te projeter déjà genre à peu près sûr est-ce que tu te projettes et comment tu le sens ces années et bien surtout tu es rencontré dans l'éducation nationale c'est pas non plus le milieu le plus qui est le plus en forme en ce moment comment ça se passe pour toi et est-ce que tu as eu cette discussion avec tes collègues justement alors j'ai eu des discussions avec plusieurs collègues alors il y en a en fait c'est surtout les collègues anciens qui sont là depuis 20-30 ans qui voient déjà l'indice l'indice enfin les salaires en gros des profs qui ont été gelés depuis 20 ans d'accord et puis dans la continuation par exemple il y a des collèges qui ont été construits dans les années 80 ils n'ont pas été rénovés depuis et voilà un bâtiment ça se délabre il y a plein de bâtiments comme ça alors c'est comme la vidéo de l'hôpital là où il y a des fuites d'eau partout dans les établissements scolaires c'est un peu pareil en fait c'est que comme il n'y a pas de système d'entretien qui était vraiment mis en place pour le long terme en fait le gouvernement ne se projette jamais dans le long terme notre problème notre plus gros problème en tant qu'être humain c'est avoir des gouvernements qui tiennent 5 ans en fait les parties qui viennent au pouvoir ne se projettent pas sur 30 ans en fait ils sont fiches c'est les intérêts immédiats qui les intéressent donc c'est en ça que je suis un petit peu j'ai un peu de mal à me projeter parce que déjà moi je trouve déjà j'ai pas vécu les années Sarkozy et qu'il y avait d'avant et déjà je trouve que les années étaient difficiles sous Hollande et là sous Macron moi je trouve qu'on est un peu dans la même bouillasse au niveau d'éducation nationale en fait pour moi on a une politique de droite à l'éducation nationale depuis facilement Mitterrand quoi et SOGDEM du PS plus toute la droite donc là alors NACUG est d'accord avec toi tout à fait et SIGROUCHE dit que le gouvernement se projette mais jusqu'à la prochaine élection c'est ça c'est des projections à très court terme en fait et c'est pour ça qu'ils s'en tapent finalement qu'ils veulent faire un système de retraite qui serve leurs intérêts donc là ça m'étonne là là ce qui est sorti sur Deleuwe ça m'étonne pas du tout en fait voilà il y a des intérêts privés bizarrement à gauche à droite et je pense que c'est même pas le seul s'il fallait réunir toute la troupe des gens qui s'occupaient de la formation du nouveau système de retraite par points je suis sûr qu'on découvrira des trucs encore plus sales donc bref c'est très compliqué ce qui est compliqué c'est qu'on est pas du tout on est dans des dynamiques progressistes au niveau de la population en général même s'il y a une partie de l'extrême droite qui aussi prend sa part mais tout ce qui est dans les moyens financiers toutes les puissances financières en fait appartiennent totalement à des gens qui ne s'intéressent qu'à leurs propres intérêts qui n'ont que leurs propres intérêts en jeu et qui te vendent ça alors juste KeenApple est-ce que tu as un message pour nous ? oui c'est pas un message c'est juste des gens qui attendent alors je vais juste dire une dernière chose avant de partir et je laisse ma balance après allez voir la vidéo de Linguisticae sur la méritocratie oui c'est une très très bonne vidéo Linguisticae regardez là une montée de Linguisticae qui fait partie du projet et c'était une très très bonne vidéo qui dure 26 minutes si je ne m'abuse et c'est tout est dit ça va vous vacciner contre le macronisme voilà c'est tout ce que j'avais à dire super merci beaucoup et de passer le spectre ça fait trop plaisir c'était chouette d'avoir un témoignage de prof du coup passe une bonne soirée et on va tout de suite à plaisir la prochaine personne du coup au revoir bonne soirée chronopage on passe à Raoul je vais le chercher tout de suite ça marche on va chercher à Raoul oui excellente vidéo de monter de la chaîne Linguisticae sur Youtube je vous la conseille fortement alors qu'est-ce qu'on nous dit dans le chatos j'ai ma chaîne Utip qui est vraiment à la masse et on dit bonjour à Raoul Duke comment vas-tu ou Raoul Duke je ne sais pas comment dire allo 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 intéressant ça la solitude la libre antenne quand la personne ne rêve pas tout va bien alors on en est où je vais même passer après ma couture mais avec plaisir Kaoulou tu nous raconteras ce que tu coupes la couture ça m'intéresse beaucoup et si tu veux me refaire un pull parce que bon apparemment il ne fait pas l'unanimité dans le chat si moi je l'adore ce sera avec plaisir alors il y a toujours des mecs qui viennent par là en premier il y a des filles pour venir aussi papoter mais oui évidemment les filles montrez-vous c'est toujours les problèmes de libre antenne moi ça fait 8 mois que je suis en libre antenne sur Acropolis et les filles se font rares mais on lutte on lutte pour que ça progresse on a une fille après t'inquiète t'inquiète chouette alors Raoul Youk es-tu là alors pourquoi tu ne peux pas parler Raoul ah là là c'est exactement ça ça ne se vit désolé Raoul tu peux parler toujours pas ok c'est bizarre alors on va passer à Aurore pendant que je corrige le problème de Raoul il y a des cercles verts autour de sa tronche allo ah bah non désolé je vais envoyer Aurore et je reviens après avec Raoul désolé ça marche aucun problème alors exactement ils ont trop mauvais goût le pull est super classe je l'ai trouvé je l'ai dit dans une frip pour 2 euros ce pull est à moi c'est obligé alors allo Aurore bonsoir bonsoir Aurore alors juste avant de te présenter on va remercier pour ces 42 euros merci beaucoup à toi de soutenir la grève ça fait super plaisir et on dit tout de suite bonjour à Duchesse Aurore salut juste Aurore ça suffit largement Aurore ça marche qui es-tu d'où viens-tu est-ce que tu as envie de parler un peu de toi bah pourquoi pas après tout on est là aussi pour ça du coup je suis une femme trans de 27 ans j'habite à Rennes d'accord je suis en dépression depuis un nombre d'années recalculable je fais de l'anxiété et je fais également je suis également hypersensible je voulais apporter aussi mon témoignage avec ces détails là en fait et merci merci d'être là et de partager cette expérience là et toi comment tu le vois à l'avenir pourri on a un seul mot super j'aurais pas une note de positif dans toute cette librentaine c'est terrible vu la situation actuelle politique dans laquelle on est et vu la situation politique du monde on voit les résultats en Angleterre cette nuit on voit ce qui se passe en Amérique on voit ce qui se passe dans le reste du monde c'est compliqué d'être positif en fait et de se dire que la suite va bien se passer ouais alors c'est sûr qu'il y a toujours des ouais c'est très très compliqué à comprendre et par contre il y a toujours des choses qui nous font du bien à voir par exemple au concours du stream les grèves en continu qui nous donnent de l'espoir mais pas dans une société mais dans des gens en fait le souci c'est que les gens c'est censé former une société et qu'on est dans un moment où c'est très divisé et c'est dommage ouais mais c'est un beau c'est un beau message d'espoir finalement que tu transmets de dire bah on a on garde la foi en les enfin on garde foi en les gens et les gens la preuve aujourd'hui arrive à s'organiser et arrive à mettre des actions et arrive à créer un rapport de force et ça c'est beau non ? ça je suis d'accord c'est très beau mais malheureusement derrière on a des gens qui nous écoutent pas qui disent que les mesures qui vont prendre qui sont d'ailleurs totalement pourries conviennent à tout le monde ça convient tellement à tout le monde que la CFDT n'est plus d'accord enfin voilà malheureusement les gens qui ont le pouvoir entre les mains et bah ils nous écoutent pas en fait ils s'en foutent de notre gueule comme disait quelqu'un précédemment je sais plus si c'était chronopage ou la personne avant malheureusement les gens qui ont le pouvoir sont là que pour 5 ans et ils veulent juste amasser le pouvoir sur 5 ans avoir de la thune sur 5 ans et se barrer après en foutant la merde parce que c'est pas eux qui vont ramasser les niettes ça c'est vrai que c'est l'échéance électorale enfin le court terme c'est vraiment un problème et on le voit même dans la crise écologique actuelle que c'est vraiment ça empêche les gens d'avancer quoi ? Oui c'est ça je voyais hier sur Twitter je sais plus où enfin il y a des espèces qui il y a 20 ans étaient très très représentées qui en 2020 vont disparaître de la nature on ne retrouvera plus qu'en cache des gens ou dans des eaux c'est lamentable en fait et des fois je me dis que la meilleure chose pour la Terre qui doit se passer et pour nous-mêmes ce serait peut-être que l'humanité disparaisse quelque part et c'est très très pessimiste là pour le coup c'est plus dans un message d'espoir c'est un peu tout l'inverse alors il y a Daya Spencer dans le chat qui dit n'oublions pas que les personnes LGBT surtout les personnes transgenres vont être plus victimes de ce nouveau système de retraite toi tu as suivi un peu cette histoire alors j'avoue j'ai suivi ça de très loin parce que c'est compliqué aussi pour moi à suivre pour plein de raisons de santé mais malheureusement oui je suis d'accord j'ai 27 ans je peux pas encore commencer à cotiser si à la retraite j'ai le droit j'aurais pas le droit avant minimum 75-80 ans et c'est pour ça il faut que je prenne en compte que demain j'ai un emploi et en tant que personne trans demain j'aurai pas d'emploi et je sais très bien j'ai déjà eu des refus d'entretien pour cette raison là et c'est dans quel milieu que tu travailles toi ? alors j'ai une formation en anthropologie bon j'ai une licence donc voilà ça c'est bof mais basiquement j'ai surtout travaillé en magasin et en centre-trait sauf que aujourd'hui le travail en centre-trait je l'oublie c'était avant mon coming out c'était avant que je commence ma transition le travail en centre-trait maintenant je sais que je l'oublie parce que les parents d'enfants les directrices directeurs de centre-trait refuseront de traiter avec une personne LGBT encore plus une personne trans ah oui c'est un vrai frein que tu rencontres toi oui clairement et pourtant j'adore le contact avec des enfants j'ai travaillé tous les étés jusqu'à 23 ans 24 ans en centre-trait les enfants m'a adoré j'adorais passer du temps avec eux c'est super intéressant on leur apporte plein de choses ils nous apportent plein de choses également bah oui bah oui c'est sûr ils nous apportent une forme d'optimisme qu'on perd avec l'âge malheureusement et puis c'est terrible de vouloir couper à tout prix les enfants de la diversité du monde en fait oui c'est ça ils vont se rendre compte dans 10 ans que le monde est pourri que le monde il fait en sorte qu'il y ait des personnes qui sont racisées que les personnes LGBT que les personnes handicapées ne soient pas traitées comme les autres et c'est lamentable et c'est une vérité qui est déjà présente chez eux mais qu'ils ne voient pas forcément parce qu'ils n'ont pas forcément les armes pour le voir terrible bon bah à la fin de cette libre entière je crois qu'on sera tous déprimés désolé t'inquiète Kinapel qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as de nouveau pour nous on a Murasaki qui est prêt pour intervenir si tu le souhaites ça marche et bah Aura est-ce que tu as encore un petit mot pour nous continuons 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 à lutter n'hésitez pas n'hésitez pas non plus à donner encore pour le compte du stream ce n'est pas perdu c'est vraiment utile et ça va aider beaucoup de gens et ça va aider la lutte yes bah merci beaucoup d'être passée à nous parler et d'avoir apporté ce témoignage qui est précieux et et d'avoir mis en lumière aussi bah une situation que doit rencontrer beaucoup de personnes transsoires aussi donc c'est important de le rappeler et et on va continuer à lutter on va se battre aux côtés de toutes les personnes qui ont besoin qu'on lutte et et ça va être chouette salut bonne soirée merci au revoir salut alors c'est Murasaki qui arrive il me semble et oui la lutte continue vince d'arcade on va tout faire pour en tout cas et 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 ouais et c'est déjà commencé à se parler il me semble c'est déjà pas mal Murasaki bonsoir salut comment vas-tu ça va ça va et toi ça va super moi je suis heureuse à moi il m'en fout peu des gens me parlent moi je suis contente alors Murasaki est-ce que t'as envie de parler un peu de toi ou t'as envie de rester dans l'anonymat tout alors je vais quand même garder un peu mon anonymat mais après mon pseudo est quand même pas pour parler de moi en fait je suis donc je suis développeur donc je crée des applications ce genre de choses ok j'ai j'ai fait une carrière qui est déjà assez compliquée et mais bon j'ai quand même gardé pas mal d'espoir j'ai je viens en fait d'une famille algérienne je suis né à Alger d'accord mon père a déjà vécu beaucoup de problèmes dans sa carrière mais il a quand même fait le lycée du parc qui est la meilleure prépa de Lyon et et ensuite il est allé à Super Lake donc effectivement ça met quand même la pression quand on commence la vie avec un père qui est ingénieur etc maintenant donc il aimait bien l'Algérie ouais donc il a voulu retourner en Algérie et ça s'est pas super bien passé parce qu'il voulait faire de la recherche là-bas et dans ce pays ben la recherche il n'y a pas beaucoup de moyens et en plus vu qu'il y a beaucoup de problèmes avec les généraux etc en fait il ne les considérait pas vraiment c'était une école militaire donc voilà donc ils étaient à faire aux généraux et en fait ils ne le considéraient pas comme des cadres en fait ils les considéraient plus comme des techniciens qui étaient disponibles pour eux voilà d'accord est-ce que tu peux nous rappeler quel âge tu as à Mourazaki alors j'ai la trentaine d'accord et toi qu'est-ce que tu veux faire dans les 10 années à venir dans les 20 années à venir dans les 30 années à venir jusqu'à ta retraite où est-ce que tu te projettes là-dedans c'est un peu compliqué clairement si on reste effectivement dans un système où il faut batailler pour survivre je pense que je continuerai à travailler dans le développement informatique et ce genre de choses ouais clairement j'ai 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 une sensibilité créative assez forte même si je pense pas être non plus un artiste confirmé mais voilà je pense que c'est quelque chose que j'aurais voulu plus utiliser peut-être réaliser des projets voilà des jeux vidéo des films c'était genre des choses qui m'intéressaient beaucoup ouais et comment tu la vois comment tu vois la société dans 10-20 ans toi dans quel monde on va vivre on est d'accord que c'est c'est pas reluisant ce qu'on voit ce qu'on apprend un peu de la société je pense qu'en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'effectivement on a c'est pas c'est pas qu'aujourd'hui c'est depuis les années 90 on a en fait on a la force politique est un peu tombée entre les mains des baby boomers et de la génération X qui sont qui sont quand même qui ont vécu après-guerre dans une période qui était assez dure et ils avaient aussi un président ils avaient de Gaulle voilà c'était quand même une période qui était plus à droite etc donc voilà c'était beaucoup plus sévère qu'aujourd'hui donc en fait je sens que c'est un peu la répercussion de ça aujourd'hui qu'on a et finalement vu que nous on l'a subi et qu'en plus on a quand même beaucoup travaillé sur le collaboratif c'est-à-dire que internet est arrivé alors on dit beaucoup de mal sur Google mais Google en fait finalement ils ont mis en place des tas de choses qui étaient très 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 collaboratives qui ont fait pas mal avancer les mœurs notamment en fait de faire des vous avez du logiciel libre sur vos téléphones voilà vous avez un système qui a été fait par des gens des bénévoles donc voilà c'est pas rien je pense qu'en fait tout ça ça nous a influencé à penser différemment et voilà je pense qu'en fait il y a une évolution qui va être faite de ce niveau-là donc c'est positif ça finalement si voilà enfin une note positive après 40 minutes de l'humain de tête je savais qu'on allait y arriver yes je suis venu pour ça j'avais envie de donner un peu de positif mais forcément si je venais si je venais d'une positive il faut forcément commencer par du négatif évidemment pour qu'il y ait une progression évidemment Kinappel est-ce qu'on a une personne en salle d'attente dis-moi on a effectivement Koala en salle d'attente mais je venais surtout pour remercier Poyoyo pour les 42 euros de dons pour la caisse de grève merci beaucoup ah bah super je savais pas que tu les voyais oui si si en fait je les vois il faut que j'actualise régulièrement c'est pour ça c'est ça et également on m'a proposé que tu baisses un peu la musique apparemment ah ok c'est pas ce qu'en pense le chat mais voilà dites-le nous dans le chat et sinon effectivement donc j'ai Koala qui attend si Murasaki a terminé voilà alors j'aurais peut-être juste une dernière chose à rajouter vas-y évidemment la parole est à toi alors du coup effectivement j'ai parlé beaucoup de mon père je me suis un peu emballé là-dessus moi sur mon donc j'ai aussi fait une carrière d'ingénieur derrière ouais et sur mon premier boulot donc j'ai un peu galéré à trouver mon stage en fait de fin d'études et ce stage de fin d'études j'ai bossé quand même pour faire en sorte que ça se passe super bien et finalement j'ai été embauché dans la boîte j'ai travaillé trois ans chez eux et on faisait c'était une start-up dans l'électronique et en fait on marchait ça marchait plutôt bien les premiers clients c'était des très très gros clients et quand je vous dis très très gros clients c'était vraiment des gros clients très connus et donc en fait pour les premières livraisons ça a été une grosse galère j'ai fini par faire un burn out parce qu'en fait on m'a un peu forcé à rester travailler plus les week-ends les soirs etc j'avais demandé des vacances depuis un moment et en fait on les a refusées plusieurs fois ça s'est mal passé derrière du coup vu qu'ils l'ont très mal pris et puis ils ont essayé de me virer sur faute grave plusieurs mois plus tard voilà donc situation la thématique de la souffrance au travail et du burn out ça a été abordé par Dave et Nathalie il me semble par Dave et Nathalie il y a quelques jours je pense que vous pouvez le voir en replay et c'est vrai que c'est et surtout eux ils l'abordent surtout dans le milieu du développement et du milieu web et ouais c'est si vous voulez aborder ce sujet enfin les écouter parler de ça c'était super intéressant et ça doit être visible en replay ok et en tout cas ce qui s'est passé c'est effectivement derrière moi j'ai quitté la boîte et et donc sur ce licenciement qui était pour faute grave selon eux et en fait des amis m'ont permis de trouver une avocate qui est géniale qui m'a aidé à passer cette voilà sur ce cette affaire au prud'homme d'accord et donc j'ai gagné au prud'homme contre eux chouette voilà donc finalement il y a voilà il y a des choses à faire dans ce genre de situation et il faut se battre en fait chouette le combat collectif et le combat contre toutes les formes d'oppression qui nous tombent dessus et ça c'est chouette Kinappel est-ce que tu as un mot à nous dire rigoler la musique pourrait être un peu plus forte on va avoir le chat d'appareil pas à se décider sur cette musique ouais mais c'est en fait moi j'ai pas l'impression de l'entendre au bon moment et là j'ai remonté un peu mais c'est vrai que là je pense que c'est le son global de la musique qui est pas très forte on verra la suivante et c'est un don de 13,12 euros par Firine c'est pas du tout où on en est mais en tout cas merci à lui merci pour son soutien à la grève n'hésitez pas à faire comme lui et à balancer la thune car fric égale pognon et pognon égale fric on ne répétera jamais assez alors on est à 69 083 euros et 48 centimes super trop chouette alors Morazaki merci d'être passé nous voir et merci d'avoir partagé avec nous ce témoignage le témoignage merci de m'avoir laissé la parole et la tienne parce que je pense que ça résonne avec pas mal de monde dans le chat et passe une bonne soirée et merci pour cette petite touche positive c'était chouette merci bonne soirée bonne soirée au revoir et et oui juste en attendant d'accueillir Koala la musique elle est faite par mon pote Gosha Uchenko qui a son soundcloud et que peut-être qu'on pourrait passer le lien parce que ses covers sont plutôt sympas et qu'il donne les droits et surtout lui il est russe il vit à Moscou et il a participé aux manifestations contre la réforme des retraites russes qui ont eu lieu il y a quelques mois et en fait on a pas mal parlé des manifestations en France parce que justement il me racontait comment ça se passait lui en Russie il m'avait monté des vidéos lui il a failli se faire arrêter il a eu son pote qui s'est fait arrêter dans les manifestations et donc du coup moi je lui racontais que nous en France on lutte contre cette réforme qu'on essaie de nous imposer on a fait une grève et voilà il était super impressionné de voir que il y en a qui luttent pour leurs droits et pour leurs fondamentaux et du coup il passe un message de solidarité à toute la France pour que la grève aboutisse et qu'on arrive à sauver notre système de retraite donc voilà c'était un petit message à lui et je pense à lui et c'était c'est chouette et on dit tout de suite bonjour à Koala bonjour Koala bonjour comment vas-tu ? ça va à peu près alors je t'entends de très très loin oui c'est mon micro qui est un peu bas ok oui j'allais te dire il va falloir l'augmenter j'ai pas eu le temps de te dire avant désolée ouais ah oui donc c'est à moi de le faire du coup est-ce qu'on est mieux là ? tu cliques et tu peux augmenter le volume de ok super faut m'expliquer les trucs sinon moi je comprends pas trop est-ce qu'on est bon là ? est-ce qu'on est mieux ? Koala vas-y tu as la parole oui oui si c'est mieux vas-y encore allo allo ? allo allo ? est-ce qu'on est bon là ? dites-le dans le chat est-ce qu'on est sur du poutou ou du valse là ? allo allo ? pas de réponse du chat Koala vas-y est-ce que je t'entends là ? je ne sais pas ouais j'espère c'est un peu mieux c'est un peu mieux du coup Koala est-ce que tu as envie de nous parler un peu de toi ? j'ai pas grand chose à dire chômeuse 33 ans 33 ans d'accord 34 n'ayant jamais travaillé voilà je me trouve dans la situation où je ne sais pas si j'aurai le droit à une retraite un jour mais je pense je suis plutôt pessimiste mais je pense que c'est pour ça aussi que je me bats ouais c'est parce que je me dis que si on ne va pas pour avoir un peu mieux pour changer les choses bah ça ne va pas avancer quoi ok d'accord et c'est et toi tu te vois tu te vois où dans les 10 ans à venir ? déjà tu aimerais travailler dans quoi ? là niveau ce que j'aimerais faire c'est assez compliqué sachant que j'ai la couture en loisir plus ou moins trop bien mais c'est un métier où professionnellement c'est très compliqué c'est beaucoup de soit indépendant soit auto-entreprise donc ça reste indépendant mais avec des conditions un peu plus compliquées ouais beaucoup de concurrence beaucoup de nécessité de casser ses prix pour pouvoir vendre par exemple un objet que je mettrais une heure à faire en couture une petite barrette pour cheveux si je la vends donc 10 euros pour le temps de travail plus allez on va dire 2,50 euros de matière ouais bah je sais que ça partira jamais à 12,50 euros j'ai obligé de mettre moins de 10 euros donc ça c'est des choses qui sont assez compliquées dans ces domaines là d'accord et et toi tu fais quoi en couture par exemple je faisais du cosplay j'ai un peu arrêté je fais du des accessoires principalement d'accord et je fais des vêtements dans la mode lolita une mode alternative d'accord d'accord et toi c'est évoqué quoi quand on parle d'avenir bah je reste relativement pessimiste donc enfin et ce que je me pose comme question c'est est-ce que en plus d'avoir donc des offensives libérales on va pas avoir un backlash un retour de vague raciste misogyne homophobe mon dieu non s'il vous plaît c'est ça qui est pas rassurant mais c'est ce qu'on voit actuellement avec monsieur Macron qui fait quand même la réhabilitation de Pétain la réhabilitation de Maurras donc des figures quand même bien marquées à l'extrême droite antisémite et d'autres choses comme ça où on peut enfin bah notre premier ministre qui est quand même un ancien de la manif pour tous avec des propos assez misogynes et peut-être pas jusqu'au masculinisme mais en tout cas clairement anti-féministe enfin il y a tout ça qui se qui se cumule et qui laisse un peu inquiète d'accord qui n'a pas on a une dernière personne en salle d'attente c'est ça non non c'est Célide de la technique qui squatte il ne veut pas bien parler bah il peut ah bah je vais lui demander écoute je vais lui poser la question je reviens allez et toi du coup ouais il y a du soutien pour le cosplay qui me cible elle a l'air intéressée enfin elle connaît la marque Lolita et ouais 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 et du coup c'est c'est quoi ta note d'espoir ce qui te fait ce qui te fait espérer encore aujourd'hui bah ce qui me fait espérer c'est de voir qu'au final les vrais militants d'extrême droite fasciste sont quand même minoritaires alors ça fait bizarre de dire ça quand on voit le pouvoir qu'ils ont mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont beaucoup moins forts que ce qu'on leur prête comme force ils sont quand même plus forts que la gauche mais je pense qu'on a quand même une fenêtre de une fenêtre pour les combattre et enfin voilà on peut toujours avancer et ce qui m'aide aussi à être un peu optimiste c'est d'être bah j'ai la chance d'avoir des parents communistes donc je suis dans une famille de gauche et je sais que voilà le soutien qu'il y a dans le prolétariat chez les plus pauvres c'est pas un mythe c'est à dire que chez les plus pauvres on a tendance à céder même si on n'est pas forcément amis ou si on a des opinions qui sont pas en accord parce que bah on va pas laisser quelqu'un crever la dalle devant chez nous si on a quand même la possibilité de l'aider d'accord ça c'est notre despoir ça ça fait plaisir car la solidarité mais c'est et c'est dommage finalement que qu'on retrouve pas cette solidarité dans toutes les dans toutes les classes enfin dans toutes les classes de notre société et partout en fait tout simplement alors est-ce que tu ah oui est-ce que tu as un site de création ou un Esti te demande Eva Esti oui mais je sais même plus si j'ai des pages encore active un peu au point mort au pire si jamais elle a envie je suis alors je sais plus si je suis koala ou koaloon je suis koala sur discord ça marche donc n'hésitez pas et puis j'enverrai des liens si vous voulez voir ce que je fais trop bien nous aussi on va créer on va créer de la solidarité on va créer de l'entraide et du soutien sur ce recondue stream on est quand même une grosse communauté à plus de 1000 personnes avec plein de gens qui ont plein de choses en commun donc on va réussir à pouvoir s'aider quand même ça va être chouette c'est ça qu'on veut créer aussi alors par contre Célie est partie n'est-ce pas Kinappel il est passé où ? Oui oui en fait il n'était pas là pour participer et bien c'est bien dommage tant pis pour lui terrible alors on va attendre qu'il y a encore une personne si vous voulez vous connecter c'est maintenant ou jamais vite 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 rejoignez le canal le channel libre antenne sur le discord public et la parole sera à vous en attendant on reste avec koala et du coup et toi tu votes voilà tu crois au vote alors j'y crois pas vraiment je crois pas à la démocratie représentative parce qu'il y a tout plein de problèmes qui ont été mis enfin qui ont été soulignés par des penseurs anarchistes et de gauche par exemple il y a le texte le criminel c'est l'électeur j'ai oublié qui est l'auteur mais voilà ça se trouve et voilà par contre j'habite actuellement en petite campagne où il y a ma famille à côté et tout ça et c'est une discussion qui est compliquée avec eux donc je vote pour éviter les les discussions compliquées avec ma famille d'accord je crois que c'est pas moi que j'entends ce genre de témoignages où je vote pour pas être enfin pour qu'on me fout de la paix surtout et Sense of Beat qui propose un cortège stream reconductif mardi mais tout à fait moi je suis à Paris présentement mais si des gens veulent faire un cortège à Paris ça serait vachement stylé ou même dans les autres villes de France du coup mais ouais ça serait plutôt plutôt pas mal et du coup Koala ton petit mot de la fin qui n'appelle hyperflant et chaud ou pas ? hyperflant et chaud donc Koala oui si t'as quelque chose à ajouter Koala ton petit mot de la fin c'est parti vive la grève oui yes ça c'est le genre de mot de la fin qu'on aime et bonne soirée à toi Koala merci beaucoup d'être passé merci beaucoup d'être venu témoigner c'était vraiment chouette bisous alors on va bientôt commencer notre dernier dernier entretien si je puis dire avec hyperflant bonjour hyperflant il arrive dans deux secondes ça marche je vais continuer à meubler alors bah oui super initiative du cortège du cortège Sensobit du cortège reconductible proposé par Sensobit si j'oublie des mots dans ma phrase ça n'a plus aucun sens ça va ouais on peut essayer de mettre ça en place mais on peut essayer aussi de créer et d'en faire un sub goal aussi ça peut être ça peut être un truc un sub goal IRL comme disent comme disent les jeunes alors en fait hyperflant est en push to talk donc hyperflant si tu nous entends il faut push soit tu appuies et tu parles soit tu désactives le push to talk à l'allô à l'allô hyperflant où es-tu ? bon à 69100 euros on vous débloque la voix d'hyperflant pensez-y yes yes non mais ça serait chouette que genre à 70 000 ou quoi on organise un cortège enfin peut-être pas à 70 000 parce que c'est bientôt mais on organise un cortège recondue stream et du coup allô ah Salide non mais finalement c'est moi je suis quand même là effectivement c'était juste pour voir s'il n'y avait pas un problème de rôle sur hyperflant mais non et non bah du coup Salide on peut continuer avec toi non ? ah non c'est bon j'ai trouvé quel était le problème ça devrait être bon ça marche salut hyperflant yes vous m'entendez ? ah parfait mais oui viens toi comment vas-tu ? ça va très bien chouette merci merci beaucoup d'essayer d'avoir réglé les problèmes et d'avoir de nous permettre d'entendre hyperflant c'est cool alors est-ce que tu veux parler un peu de toi ? bah si tu voulais rapidement parce que juste quel âge as-tu ? à peu près où te situes-tu sur le territoire du monde ? j'ai 27 ans je suis pas loin de Paris et je travaille je travaillais en tout cas dans le jeu vidéo d'accord actuellement au chômage ok voilà en gros je pense que c'est pas très important d'en savoir plus et toi tu te situes où dans le futur ? dans le futur ? il ressemble à quoi ton turfus à toi moi je vois pas mal de futurs différents j'ai envie de dire il y a potentiellement le futur dystopique où je me retrouvais soit je deviendrai un vieux con de droite soit je me serai s'il te plaît reste avec nous Hyperplan reste parmi la gorge soit je suis en prison en tant que privé politique mais ça j'espère pas non plus aïe 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 tu seras au bout de tes idées ouais je serai allé au bout de mes idées c'est ça et sinon il y a l'autre possibilité qui serait plutôt l'utopie où on en serait fini un peu avec ce système et là la question de la retraite ce serait plus trop la question ouais parce qu'en fait on vivrait dans un système où il n'y aurait pas besoin de retraite au final parce qu'il n'y aurait pas besoin obligatoirement de travailler j'ai envie de dire un système où en fait on a suffisamment de ressources de toute façon pour noire tout le monde pour loger tout le monde pour ce qu'il faut mais en gros on fait en sorte que tout le monde puisse vivre comme il l'entend et quand il y a besoin d'aide à quelque chose pour les choses obligatoires pour que tout le monde vive et puis pour le reste du temps par exemple moi je suis dans le jeu vidéo j'aimerais bien faire mes propres jeux sans contraintes financières ou quoi que ce soit que je puisse vraiment faire ce qu'il y a envie et ça pourrait profiter à tout le monde que chacun puisse faire vraiment ses projets qu'il veut mais grave c'est pour ça que je pense mais grave Osmosiscope te dit mais hyperflon président putain mais oui mais oui à court terme en vrai si on arrivait à avoir le salaire à vie ça serait vraiment court ça serait vraiment cool parce que ça serait déjà une première étape ce serait une libération de beaucoup de gens quoi ouais de beaucoup de gens ça serait une énorme avancée de la démocratie en fait parce que ça permettrait aux gens d'avoir un vrai choix emploi ou non et donc d'avoir une force de comment dire de négociation en fait quand tu cherches un emploi grave et Lula te dit plus 10 000 pour hyperflon et faites péter les dons pour hyperflon car hyperflon a raison putain alors on va peut-être passer qu'il appelle on est short en time là on a fini il n'y a plus personne en salle d'attente de toute façon j'ai envie de te dire qu'on est bien ouais alors je vais dans le chat aussi pas de président je suis d'accord un petit mot un petit mot pour la fin hyperflon un petit mot pour la fin bah ouais je vais revenir sur le pas de président et le du coup le comment dire le fait qu'on parlait des 5 années en fait le problème c'est qu'aussi en fait il faut que tout simplement qu'il y ait plus de démocratie donc la démocratie ce sera pas juste on vote une fois tous les 5 ans ce qui est totalement débile mais qu'il y ait des réformes tout le temps que les mandats soient impératifs et pas ouais on t'est lu mais du coup après tu fais ce que tu veux enfin là c'est vraiment n'importe quoi avec le plan surtout qu'en plus le mode de scrutin est merdique nul et bah merci beaucoup hyperflant d'être passé de témoigner d'avoir apporté de l'espoir moi ce que je retiens de cette libre antenne qui était moi je la trouve bon il y avait beaucoup de pessimistes quand même mais il y avait du positif il y avait beaucoup de positif parce qu'on a quand même parlé de solidarité on a parlé entre elles on a parlé réinventer le monde de demain grâce aux technologies aussi et ça moi je dis oui moi je dis oui Kinappel toi t'en penses quoi ? moi je dis oui il y a la vie je suis tout à fait d'accord du coup hyperflant je te repasse juste dans l'autre discrètement et on va peut-être accueillir JB du coup exactement il nous attend dans la salle d'attente donc je vais aller le chercher tout chouette bah j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire des petites libre antennes comme ça parce que c'était plutôt sympa ça s'est bien passé je suis contente et ouais et ainsi s'achève la libre antenne du Turfu sur le recond du stream salut JB allo JB est-ce que vous m'entendez ? un tout petit peu on t'entendrait très très loin ah là c'est mieux peut-être ouais un peu d'accord qu'est-ce que tu vas nous jouer ce soir ? oh bah plein de trucs plein de trucs la merguez partie oui bonsoir bonsoir tout le monde par ailleurs et qu'est-ce que je vais jouer sans doute des morceaux que j'ai déjà joué auparavant parce qu'on refait pas son répertoire en deux jours mais je me suis aussi un petit peu taffé pour apprendre plein de morceaux qu'on m'avait conseillé et puis voilà ce sera un petit peu la surprise à vrai dire chouette chouette et bah je vais te laisser l'antenne du coup Sylvain va venir m'assister pour faire ça je vais faire mon petit mon petit compte à rebours si tout le monde est prêt 3 moi je suis prêt donc c'est quand tu veux donc 3 2 1 ciao bye bye